Bonjour à tous, aujourd'hui l'office de tourisme de Cassin vous propose de découvrir le panorama le plus époustouflant du golfe de Saint-Tropez. On a un panorama ici à 360 degrés. Du plus loin qu'on puisse voir là-bas on aperçoit le massif de l'Esterelle avec Fréjus et derrière Aguay, Antéor. Quand on revient donc sur le côté gauche, on arrive à la pointe du village des Issembres qui marque un peu la scission entre nos deux massifs, celui de l'Esterelle et le massif des Mors qui ici nous entoure. Tout autour de nous vous voyez ce massif dense verdoyant. En face de nous, derrière donc la bande de mer, se trouve la ville de Saint-Maxime. Quand on continue toujours vers la gauche, on trouve les collines de Beauvalon et on arrive donc au fond du golfe avec la cité lacustre de Portgrémont, Portcogolin et les marines de Cassin. La mer rentre donc à l'intérieur du golfe sur une dizaine de kilomètres et en largeur donc on a environ cinq kilomètres. Quand on pénètre à l'intérieur des terres, on a donc au fond de la colline là-bas avec donc le village de Grimaud, son château qui a ses deux tours dressés vers le ciel. Un petit peu plus en contrebas, toujours à gauche, se trouve donc le bourg de Cogolin. De retour ici, sur la plaine ici, se trouve le pôle de santé avec le collège et le lycée de la ville. Quand on revient par ici, on a tout d'abord donc le polo. On aperçoit donc les champs dégagés, tout en bord de mer si vous voulez. Et puis donc ici, un petit peu sur la colline, se trouvent les maisons du golfe de Gassin et à droite se trouve le parcours. On voit d'ailleurs le chemin blanc qui serpente à travers la colline. Le domaine difficult. Le premier d'entre eux, donc géographiquement, c'est le domaine du Bourrient. Après, nous avons Bertheau-Bellieu, Minuti, Barberolle et La Rouillère. Au fond du panorama ici, on a une instance, eh bien c'est la baie de Pamplone. C'est une plage qui s'étend sur 5 km de l'eau. A bientôt pour de nouvelles découvertes à Gassin.